Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mardi 24 janvier direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer On reste à Cannes-sur-Mer en réalité puisque lundi nous y étions déjà avec les galoppers Cette fois-ci ce seront les trotteurs qui seront en piste avec le prix 1 de mai La quatrième course de cette première réunion, c'est une belle course Des chevaux d'âge en 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 500 000 euros On a vraiment une épreuve de qualité qui nous attend 15 partants qui vont découdre sur 2925 mètres Une épreuve vraiment, un bel engagement pour les plus riches j'ai envie de vous dire Puisqu'ils sont tous au même poteau et on va rentrer dans le vide du sujet Moi j'ai fait confiance aux plus jeunes entre guillemets Même si ce n'est pas toujours le cas Là c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma section le numéro 7 Eddy Dupombreux Alors Eddy Dupombreux déjà vous le voyez c'est un cheval qui est ultra régulier C'est vraiment un chic cheval Eddy Duvivier Regardez cette performance Il a gagné sur ce parcours le mois dernier C'était ici voilà Le prix Varen Il battait Fighter Smart, Diable de Caponnet, Evariste Dubourg Eden Basque était non placé également Donc vraiment il y avait un lot qui tenait la route Il s'impose vraiment de bonne manière Je pense qu'il y a d'autres clients dernièrement Il n'a pas si mal couru que ça en terminant 5ème C'était encore une course référence derrière Duparfan du côté de Vincennes Sa fin de course était vraiment plaisante Elle m'a vraiment plu Et c'est vrai qu'il était déjà associé à David Becker Qu'il l'avait mené au succès le mois dernier Il a beaucoup d'atouts dans son jeu Je trouve vraiment que c'est un très bon cheval C'est vrai que le lot est un peu plus relevé peut-être Que lors de sa victoire le mois dernier Mais on l'a vu rivaliser avec des chevaux de classe Durant toute l'année Notamment dans le GNT en 2022 Donc Eddie Dupomereux Je pense vraiment qu'il est dans sa catégorie Il a besoin d'un parcours caché Il est meilleur comme ça Mais s'il a le bon parcours Franchement il fait partie des prétendants au succès Il faudra que ça se passe bien Parce qu'ils sont plusieurs je pense A pouvoir lutter pour la victoire Mais ce numéro 7 Eddie Dupomereux Il peut vraiment regarder ses rivaux dans les yeux Et leur tenir la dragée haute Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 13 Eden Basque Encore un cheval âgé de 9 ans Eden Basque Il m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois Dans le prix de la Côte d'Azur C'est le grand malheureux C'est vrai qu'il s'annonçait redoutable Pour les premières places Peu après l'entrée de la ligne droite Lorsqu'il a fait la faute D'ailleurs Pierre Verquist Avec pas mal de regrets Il lui a un petit peu échappé A 250 mètres du poteau comme ça Et le cheval était en passe De réaliser une très belle performance Il faut se souvenir que lui Déjà il connait parfaitement cette piste C'est un cheval qui évolue dans cette région Depuis très longtemps Il avait terminé 3ème l'an passé De cette compétition Donc voilà Un cheval qui connait ce parcours parfaitement Faut vraiment pas le juger Sur sa dernière sortie Où il aurait certainement fait l'arrivée Nico Lenz reprend les règnes Il le connait parfaitement Avant le coup je pense vraiment Que c'est une très très belle chance D'autant que l'engagement Est vraiment ultra favorable Ensuite en troisième position J'ai retenu le 9 Eline Alors Eline Elle reste sur une 6ème place Dans la course référence Du 25 décembre Derrière Doux Parfum et Dutupo Pro C'était pas si mal que ça Sa 6ème place Elle est battue Certes Mais c'est une jument Qui a vraiment montré de la qualité Notamment sur cette piste On l'a pas revu depuis l'été dernier Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer D'ailleurs l'été dernier Elle se classait 6ème Du Grand Prix des Alpes-Maritimes Un groupe 2 Dans lequel Vividuaïsa C'est étonnant C'était taillé la part du Lyon Donc voilà Elle était 6ème et dernière Mais c'est vrai que le lot était plutôt relevé Puis j'ai regardé ses statistiques Sur ce parcours En 5 tentatives Elle compte 3 victoires Une 2ème place Et une disqualification Quasiment du 100% 80% de réussite Sur ce parcours C'est vraiment extra Déferrer des 4 pieds Dans sa catégorie Elle aussi Elle hérite d'un engagement Assez favorable Avec seulement les vieux Il n'y aura pas les cadets Également au départ Je pense vraiment Qu'elle est capable De terminer dans les 3 premières Si ça se passe bien Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 11 Farah Deco Farah Deco Qui a peut-être besoin De changer un peu d'environnement On la connait Farah Deco Elle a quand même réalisé Une très très belle saison En 2022 Elle est vraiment Beaucoup montée en gain Elle a notamment brillé Dans le GNT Remportant d'ailleurs La première étape Du GNT Farah Deco Du côté d'Amiens On fait appel à Gabrielle Germini C'est quand même un joker de luxe Qui sera sur son sulki Voilà Déferré des 4 pieds Je vous l'ai dit Elle en a peut-être Un petit peu marre De Vincennes La dernière fois C'était pas si mal Dans le prix du Forest Mais c'est un peu moyen Elle n'a pu faire mieux Que 8ème Le lot était quand même Assez relevé Donc on peut ne pas Lui en tenir rigueur Maintenant j'ai besoin D'être un petit peu rassuré Mais la vraie Farah Deco Elle a vraiment Une très très belle chance Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 10 Evariste Dubourg Evariste Dubourg Je l'aime beaucoup Mais c'est vrai Que la dernière fois C'était quand même Pas non plus C'était pas le Pérou Il est seulement 4ème De la course référence Du prix Varenne Le mois dernier Notamment battu par Fighter Smart Diablo de Caponnet Qui sont en mon sens En dessous de lui C'est vrai que C'est tout simplement Le tenant du titre De cette compétition Le prix 1 de mai Maintenant L'année dernière Lors de sa victoire Il alignait les succès Il était dans une forme Époustouflante Et c'est vrai Qu'il était en plein Épanouissement Là c'est un peu moins le cas Il a peut-être également Un peu moins de marge Depuis Tous ces succès Qu'il avait enchaîné En fin d'année dernière Et en début d'année Du coup Voilà C'est un peu difficile De savoir De quelle marge Il dispose Je pense que Gagner ça va être difficile Clairement Mais bon Le cheval est en bonne forme Il est déféré des 4 pieds Il est je pense Dans sa catégorie Sans avoir trop de marge Donc voilà Moi je l'ai retenu En 5ème position Parce qu'il a quand même L'aptitude à ce parcours Qui va vraiment jouer Un très très bon rôle Et c'est vrai Qu'avant le coup S'il part sur la bonne jambe Il a vraiment le droit De finir dans les 5 premiers Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 12 Doux Parfum Doux Parfum Qui effectue le déplacement On fait appel à Tony Lebeler Pour le driver C'est vrai que L'année dernière Il était venu Quasiment à Paris A l'époque Il avait terminé 2ème Sur ce parcours Avec David Beckert Bon David Beckert C'est le grand pote De Guillaume Gillot Mais bon Il est pris sur Eddie Dupomereux Et je pense que C'est à juste titre Qu'il est sur Eddie Dupomereux Donc voilà Doux Parfum C'est quand même un bon cheval On l'a vu Début de meeting Il a remporté L'un des premiers temps forts Le prix du Languedoc En costaud Tête et corde Avec Johan Lebourgeois D'ailleurs je crois Qu'on l'a Cette course C'était en début novembre C'était ici Voilà Il battait Diableux de Caponnet Ou encore Crac Monnet Et c'est vrai que Ce Doux Parfum Derrière il a pris Deux 2ème place Faut pas le juger Sur ces deux dernières sorties C'est vrai que L'avant dernière fois C'était un parcours de vitesse Il s'était montré fautif en pleine Alors qu'il était venu Aux avant postes Bon voilà 2100m C'était pas vraiment Sa tasse de thé Puis dernièrement Il est parti au galop Donc on a pas pu le juger Mais en théorie C'est un cheval Qui est capable De prendre tête et corde Et d'animer les courses Du coup S'il arrive à partir Sur la bonne jambe Et à s'emparer du commandement Assez rapidement Attention il est capable D'aller loin La ligne droite C'est vrai qu'elle est assez longue Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer Mais il est vraiment capable De conserver une place Pour finir Ensuite en 7ème position J'ai retenu Le bon fakir du ranch Le numéro 6 La dernière fois seulement 6ème Mais je pense que Cette course lui a fait vraiment Le plus grand bien C'était ici Derrière Eden Basque Dans le grand prix de Noël Il y avait notamment Le prince de Cannes-sur-Mer Avec Jénilou Qui s'imposait Il me semble Ou alors Qui était 2ème Je sais pas si c'est la course Où il est battu par Par le cheval Cache du Rib Ou s'il était 2ème Toujours est-il Que la performance Était quand même Assez honorable De la part de Fakir du ranch D'autant qu'il n'était pas Déferré des 4 pieds Cette fois-ci Ce sera le cas Déferré des 4 pieds C'est pas le même Il connait ce parcours Il a quand même Un sacré chrono Une douze effraction Je crois Sur le parcours Qui nous intéresse Voilà C'est un cheval De 8 ans Face à ses aînés C'est ce que je disais Tout à l'heure C'est vrai qu'en entrée de jeu Je disais que je retiendrais bien Les plus jeunes Lui il fait partir Des plus jeunes Un peu comme Farah Déco Et c'est vrai que L'absence des cadets Et même des européens Puisqu'ils ne sont pas de la partie C'est vraiment un bon engagement Et ce Fakir du ranch Je le retiens seulement 7ème Parce que voilà J'en attends quand même Un peu mieux que la dernière fois Mais en théorie Il a vraiment une belle carte A jouer lui aussi Comme pas mal de concurrents Et enfin en 8ème position J'ai longtemps hésité J'ai retenu le 8 Equinox Par méfiance Plus que par emballement J'ai envie de vous dire Parce que Equinox C'est un super cheval Mais bon Vous voyez C'est les dernières sorties C'est vraiment pas le Pérou C'est pas transcendant 0, 8ème 8ème, 7ème 0, 9ème Voilà C'est un petit peu difficile De le situer à l'heure actuelle Alors peut-être qu'il en a Un petit peu marre de Vincennes Peut-être que le changement de piste Peut-être que le changement de piste On fait appel à Christophe Martens Un driver qui connait parfaitement cette piste Est-ce que ça peut marcher ? Je ne sais pas Mais en théorie Le vrai Equinox Il a vraiment son mot à dire Même pour les premières places Mais je suis un peu dans le doute avec lui Du coup voilà Ce sera mon 8ème chevois Mais bon C'est pas un 8ème choix transcendant Et c'est vrai qu'au final En cas de non partant J'ai retenu le 15 Crack Money C'est vraiment un regret Parce que Crack Money On l'a vu Il a couru une seule fois sur cette piste Il a terminé 2ème Sur ce parcours Il me semble Et c'est vrai que l'engagement Il est vraiment favorable Pour Crack Money C'est son engagement de l'hiver J'ai envie de vous dire Avec le plafond Qui a 500 000 euros Maintenant Il affronte quand même Quelques jeunes de qualité C'est un cheval qui a 11 ans Et tire sa dernière cartouche Ou l'une de ses dernières cartouches Avant d'être atteint Par la limite d'âge En France Mais bon Le cheval va faire son possible Il est déféré des 4 pieds J'aurais préféré un autre driver Même si son partenaire Est vraiment capable De lui donner un bon parcours Mais c'est vrai qu'en théorie Crack Money Comme beaucoup Il a sa chance Pour une belle place Même si il faudra Que ça se passe bien Et qu'il ait le bon parcours On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 7 Eddy Dupombreux Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 13 Eden Basque Le numéro 9 Hélène Le 11 Faradeco Le 10 Évariste Dubourg Le 12 Dou Parfum Le 6 Fakir Durant Et le 8 Equinox Et en cas de non partant Le 15 Crack Money On va faire un petit point Flamme Dugoutier Le 18 Qui conserve son titre Grand Villes Bleu Qui termine une nouvelle fois Deuxième La malheureuse Même si c'est une très très belle performance Qu'elle a fournie Devant le 10 Sanadémol Trois juments Aux trois premières places Et puis Vaprio Qui surprend Un 120 contre 1 Qui a profité D'un parcours très favorable Pour venir aller Arracher cette quatrième place Devant le 15 Sarenface Qui court très très bien également Devant le 6 Hérondel Durib Pour le regret Qui termine sixième Du côté de Dobrik Le tir c'est ordre Pour Top Prono Le tir c'est de l'autre côté C'est vrai que c'était les trois favorités En trois premières places Il n'y avait rien à inventer Derrière Fallait dénicher Vaprio C'était ouvert Et c'était vraiment pas vident De le De le De le Citer Dans un pronostic En tout cas il court très bien Voilà Tiers c'est ordre Pour Top Prono Quelques coups de coeur également Qui font l'arrivée Du côté de nos deux rubriques Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Vous pouvez également laisser Votre commentaire Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye